Bon, c'est bon. Oui, ça coupe, ça va couper. Ça va couper. Des questions sur la question de l'affectation au fond des éoliens et au fond des élus? Non? Quelqu'un en fait la proposition? Il me semble qu'il nous manque quelqu'un. C'est ça que j'allais dire. C'est Gisseline. Il nous manque Gisseline. Gisseline a parlé. Oui, je ne sais pas. Elle a réessayé, Gisseline. Je l'ai acceptée, mais pour moi, elle est repartie. Bon, je surveille là. Elle va me téléphoner de toute façon. Qui la propose? Gisseline propose, Jean. J'ai entendu Guy Lapointe avant. C'est bon. Quelqu'un de vote s'est adopté. Entente intermunicipale service incendie à Saint-Alexandre. Alors, le mois dernier, on avait adopté ce projet d'entente pour une durée jusqu'au 31-2025. Il y a deux semaines exactement, peut-être trois, on a eu une présentation par le directeur général de la municipalité de Saint-Alexandre qui nous proposait des changements dans l'entente. Ce n'est pas des choses majeures. C'est que dorénavant, quand notre équipement de chaque municipalité va servir en dehors du territoire des trois municipalités. Je donne comme exemple à Rivière-Ouelle ou à Poiné-Gamouk. Bonjour, Gisseline. Les municipalités, antérieurement, comme à Rivière-Ouelle, si Saint-Alexandre est allé chercher 8 000 $, on mettait ça dans un revenu. Puis dorénavant, il n'y aura plus de revenus comme ça qui vont être figurés au livre. Chaque municipalité va recevoir une cote-part en redevance. Pour nous autres, c'est à peu près 1 500 $, je pense qu'on va toucher. Les chiffres, je ne m'en rappelle pas avec précision, mais il va y avoir un petit chèque qui va nous être envoyé. Puis ça ne sera plus figuré dans les revenus. C'est mineur comme changement. Il y a un autre changement qui fait que les frais de bureau pour les locaux occupés par le directeur du service incendie, sur l'ensemble de la caserne Saint-Alexandre, c'est 24 % des surfaces vont être dorénavant chargées dans les frais d'opération. Voilà. Je ne fais pas d'autres commentaires, mais on vous recommande quand même d'autoriser la municipalité à signer l'entente et à désigner le maire et la directrice générale et à annuler la résolution qu'on a adoptée au mois de mai. Des questions? Non. Quelqu'un en fait la proposition? Ah, il faut lire! Il faut lire, oui. C'est la même affaire que la dernière fois, par exemple. La seule chose qui différencie, c'est qu'on a mis que l'entente du 25 mai 2021, dans le fond. Parce que l'entente n'est pas... Bon. Attendu que l'entente a terminé en 2012 avec Saint-Alexandre, se terminé en 2019. Attendu que les échanges entre les municipalités Saint-Alexandre, Saint-Joseph et Saint-André-de-Camoraska ont mené à renouveler l'entente à faire municipal incendie et qu'on fait à Saint-Alexandre le mandat de gérer pour les trois municipalités jusqu'au 31 décembre 2025. Et en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André-de-Camoraska adopte le projet d'entente intermunicipale relativement au service incendie déposé le 25 mai 2021, que le conseil autorise le maire Gervais-Darris et la directrice générale à signer l'entente relative au service de sécurité incendie de Camis, échéant au 31 décembre 2025 avec la municipalité de Saint-Alexandre de Camoraska. Et Saint-Hélène, Saint-Joseph vont faire la même entente, vont renouveler? Non, 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 Saint-Hélène n'est pas avec nous autres, c'est avec Saint-Pascal. Saint-Joseph devrait adopter. Ah oui, Saint-Joseph, Saint-André, ok, parfait. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Chamberlain? Ben oui, je vais proposer, ben oui. Si quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Alors, la résolution numéro 27, la résolution, vous oubliez, c'est le constat des surplus accumulés. Vous oubliez les deux premiers attendus. On retient seulement le troisième attendu. Puis là, je ferai une petite modification. Le surplus accumulé au 31 décembre 2020, avant affectation, il y avait 32 549 et 45. Et après affectation du surplus de 32 549. Non, non, regarde, ouais, c'est ça, il y a une erreur, là. Alors, le surplus accumulé au 31 décembre 2020, c'était 27 753. Il y a eu un surplus pendant l'année 2020 de 32 549, ce qui porte le surplus accumulé après affectation des surplus de l'année 2020 à 60 302 et 59, confirmé verbalement. OK? Donc, on part de 20 000, 27 753 et 14, on rajoute 32 549 et 45, et puis ça donne 60 302 et 59. C'est tout simplement pour faire, autoriser la municipalité de Saint-Henri-Saint-Henri à affecter le surplus de CAMES au surplus accumulé. Ça va? C'est clair pour tout le monde, on avait un surplus de 27 000 au 31 décembre 2020, c'est ça. Puis après affectation des bénéfices, le surplus budgétaire, on l'avait payé, ça nous porte à 60 302. Bon, voilà, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un... Mais comment on peut faire des bénéfices avec une association CAMES? C'est qu'on a payé, autrement dit, dit autrement, les trois municipalités ont payé 32 549 de trop. Ah, OK. OK? On paye selon le budget. S'il y avait manqué d'argent, il aurait fallu en sortir. OK, 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 je comprends. Mais là, on a payé les trois municipalités 32 000. On aurait pu dire, ordonnez-nous notre argent au prorata, qu'on a contribué. Là, on a dit, on lui laisse dans le surplus. C'est tout. Ça va? Parce que, dans le fond, selon les années, selon le volume d'opérations, il y a des coûts plus ou moins importants pour jeter une moyenne annuelle. C'est ça. Puis comme il y avait moins de sorties occasionnées par la COVID, il y a eu beaucoup moins d'accidents sur la 20. C'est ça. Les chevreuils, les oignons, la 20, ça occupe pas mal. Ils se sont promenés sans danger. C'est ça. Cette année, c'était ça. Alors, quelqu'un en fait la proposition? On ne l'a pas lu. On n'a pas lu les deux derniers, finalement. On a-tu lu? Non, on l'a lu. OK, je suis confuse. Vous êtes confus. Je propose, Jervais, Benoît. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Les factures à payer, madame? Le congrès d'association, avant? Oui, vas-y. Alors, madame... Que le congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux, la DMQ, se tiendra les 15, 16 et 17 juin en webdiffusion, attendu que des conférences d'intérêt y seront présentées. En conséquence, il est proposé résolu d'autoriser la directrice générale à assister au congrès annuel virtuel de l'Association des directeurs municipaux, qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin 2021, et de payer les francs d'inscription au montant de 399 plus tard. Ça va? Ça va? Oui. Quelqu'un fait la proposition? Josiane, je ne crois pas. Josiane propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, formation Élections Québec. Josiane... Élections Québec, qui organise des formations pour l'organisation des élections municipales, qui se tiendront sur deux jours consécutifs les 14 et 15 juin en distance sur une plateforme virtuelle, attendu que les formations sont gratuites pour l'ensemble des participants. En conséquence, il est proposé, fort et résolu d'autoriser la directrice générale comme présidente d'élection et la directrice générale adjointe, secrétaire d'élection, à assister à ces deux jours de formation en mode virtuel. Ça va? Des questions? Alors, on t'autorise, Nathalie, puis on autorise Jocelyne? Oui. Il est frais? Il n'y a pas de frais pour ça? Il n'y a pas de frais pour ça. Parfait. Puis là, vous allez voir que le 15 juin, c'est les deux. Je vais me faire en deux. Non, non, c'est parce que j'ai eu la possibilité, cette journée-là, de la reprendre une autre journée. Ça fait que je vais la reprendre plus tard. Ah, OK, OK. Non, ça ne me préoccupe pas. J'en donne en même temps. Je ne comprends pas. Ils veulent savoir, mais... Quelqu'un en fait la proposition? Jocelyne propose. Jocelyne propose. Jocelyne, ajustez votre caméra. Ah! Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. J'ai revêt, il n'aime pas ça voir la tête des gens. Il aime ça voir la figure des gens. Voilà. On est ravis aux questions diverses. Il y a M. Lapointe qui a présidé le comité de développement récemment. Il peut nous en parler. Il n'y avait pas les factures à payer avant? Il y avait des factures à payer. Oui, excusez, excusez, oui, factures à payer. Étant donné qu'on est proche du premier, puis du 31, on a des autres factures. ADMQ, le 458 et 75, air liquide, dioxyde de carbone pour les bornes, 1014 et 18, grossisse MR bouchée, de l'asphalte froide, 706 et 20, puis Gaétan Charest pour l'installation des oriflames, 171 et 3. Bon, des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane, quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Alors, on est rendu aux questions diverses. M. Lapointe. M. Lapointe. On a eu l'Assemblée générale du comité de développement. On n'en avait pas eu depuis deux ans, compte tenu de la COVID, peu d'activité. Donc, ça nous a permis de régulariser la situation. C'est-à-dire que, mettons, d'accepter ce dossier financier pour les deux années qui ont précédé, puis re-voter un nouveau bureau de direction. Donc, j'ai accepté la présidence. C'est Maxime Loubert qui est au secrétariat, secrétaire trésorier à la place de... Caraville. Et puis, bon, on a fait comme première activité, on a fleuri le parc de l'Ieuté. Oui, j'ai vu ça. Mais on ne s'attend pas dans l'année en cours à faire beaucoup de projets compte tenu de la COVID, mais il reste qu'on a remis ce comité-là en marche. Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous soumettre des projets ou des intentions, parce que, comme j'ai exprimé, moi, à plusieurs personnes, je ne suis pas présent dans le village. Donc, s'il y a des besoins particuliers par des groupes de citoyens que le comité pourrait porter, bien, nous en soumettons des problématiques que c'est un comité qui pourrait travailler sans parallèle avec le conseil municipal. Bon, des dernières années, on voit très bien que le conseil municipal a récupéré beaucoup de projets à Saint-André, mais ce comité-là, il y a quand même lieu d'exister, mais ça prend aussi du monde pour le nourrir, pour s'intéresser à ce qui se fait des choses dans le milieu. Attendez-vous pas à ce que ce soit moi qui vous l'ai proposé. Je pense qu'autrement, j'ai la tête ailleurs, je suis au deuxième. Donc, finalement, on a fleuri cet espace-là, cette première petite activité. En procès, il n'y avait pas du flag qui a été posé par le comité. Ça fait que cette année, bien, on a un petit groupe, on l'a fait. Donc, si vous attendez qu'il y a des projets intéressants à avoir, le comité pourrait récupérer ça, puis dès que vous soyez, puis regardez ce qu'on peut en faire. Puis, Gervais, bien, il a accepté d'être membre de comité. Donc, on a eu dans le petit journal les membres du comité. Donc, c'est un comité qui est là. C'est un comité qui est, selon les situations des personnes, bien, qui pourra bouger. Nathalie, à partir de quand, il commence à arroser? Les fleurs ne sont pas encore arrivées, mais là, j'avertis Guy qu'il est arrivé au petit fort. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. On trouve ça tôt, un peu, je pense, là. Pour les fleurs, ça se chauffe, là. Ça se chauffe, là. Puis, parce qu'il ne faut pas laisser mourir les fleurs du parc d'Ancien-Kic. Autrement dit, il ne faut pas attendre, pour arroser, d'avoir nécessairement les jardinières qu'on va mettre à côté des oriflandes. Non, non, c'est ce que j'ai dit à Guy, là. Mais les jardinières, on n'a pas fait de résolution pour ça, cette année? Ça fait longtemps. Au mois de janvier, février, on a fait ça. Ah oui, OK, excusez. C'est beau. D'autres commentaires? Moi, je vais vous parler. Conseil des maires. Madame Nathalie, qu'est-ce qu'il y avait d'autres groupes? Josiane, toi, ton groupe, ça va bien. Alain, Suzanne, c'est beau. Bien, au dernier Conseil des maires, le Conseil des maires a appuyé la demande, les demandes de Rivière-Ouelles qui voulaient déposer la caractérisation de la pointe aux Orignos puis de la pointe aux Iroquois au prix Action Patrimoine. et la même chose pour le calvaire de Saint-Germain. On a, la MRC a accepté la proposition du ministère du Développement économique pour un montant additionnel de 375 000 $ pour la majoration du programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises. On a ratifié aussi la demande de Saint-Onésime dans le cadre du fonds Région-Région-FRR dans le cadre du FRR pour un montant de 10 000 $. C'est l'équivalent, là, de 9 000 $ qu'on a reçus, nous autres, pour les murs d'escalade, la Tyronienne, etc. On a également accepté les demandes de Saint-André-Rivière-Ouelles et de Saint-Apocatiaire pour le Cine-Camou. On a affecté 76 353 de surplus du fonds éolien. Vous savez, l'argent qui vient du secteur éolien, il y en a 30 % qui restent à la MRC pour des projets communs, comme il y a à peu près 240 000 $ qui ont rentré pour la MRC dans les projets communs. Après avoir payé les dépenses de la maison du Kamouraska, il y a resté 76 000 $ qui ont été reportés pour l'année 2021. Grosso modo, maintenant, les demandes de confirmation de modification au règlement de zonage, ça passe au comité administratif, ça ne passe plus au conseil des maires, parce que c'est bien plus administratif qu'autre chose. Voilà pour l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Une correspondance. Demande d'avis par Transport Québec suivant la séance d'information sur les aléas de Côtier. Ma mâche rappelle que vous soyez conformés à la nouvelle réglementation, vous en manquez-vous, pour la réduction du plomb dans l'eau potable. Nous autres, il n'y avait pas de problème à cet égard-là. Il n'y avait pas de plomb. Non, mais il demande de vérifier. Il demande... C'est beau. Oui. Je ne sais pas si c'est pour ça que Guy avait demandé une analyse. Je ne me souviens pas trop. C'est ça. Mais il n'y en a pas. Les installations sont récentes. Puis, bon, voilà. Merci de Camerascar en temps de signer par les propriétaires concernés relative à la relocalisation du... Oui, bien, tu ne nous as pas envoyé le document complet. Il y a seulement la première page, ma chère. Non, je le sais. Il était trop lourd. Je lui ai dit, si tu veux, ils me le demanderont. Je pense qu'il y avait 25 pages. Vous auriez trouvé ça lourd. Mais je peux vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas de problème. Là, vous voyez ceux qui avaient participé. C'est pour ça que je vous l'envoyais à la première page. Mais je pourrais vous l'envoyer. Oui, c'est ça. Oui, OK. C'est beau. Absence de Mme Karine Beauregan pour la session d'automne 2021. Elle vous fait mention qu'elle ne sera pas là pendant six mois, la première session. C'est la directrice de l'école primaire. Bon, région et ruralité vont les quatre soutiens financiers à la coopération intermunicipale. Ça, je vous l'envoyais au complet. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une option, tu y penseras, Nathalie. C'est qu'on serait peut-être éligible à une aide financière si on travaille avec Saint-Joseph et Saint-Hélène dans la mise en place d'un service commun, OK, pour les matières résiduelles. Oui, c'est vrai. Bon, rien que ça, là. OK? Mais, oui, Saint-Germain m'en a parlé pour la possibilité d'embaucher, mettons, un agent de développement à deux municipalités aussi. OK. Parce qu'eux autres aimeraient ça. Ils ne voudraient pas l'avoir à temps plein, mais parce que ça a l'air qu'on a quand même une bonne subvention pour ça. C'est ça. Mais je n'avais pas pensé, puis je trouve que c'est une bonne idée, la question de matières résiduelles. Ça ne sera pas l'air. Offre d'adhésion et de cotisation à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour 2021-2022. Est-ce que vous vouliez adhérer? Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais fait, nous. Oui, moi, je participe à ces activités-là, mais bon. Il n'y a pas quelque chose du Kamouraska? Je ne sais pas comment ça peut-être, bioalimentaire du Kamouraska, en tout cas. C'est peut-être pour ça que vous n'adhériez pas parce qu'il y avait quelque chose dans le Kamouraska, là. OK. Mais je ne sais pas, vous voulez faire quoi? Non. Non? Non, je ne sais pas. Non, je ne connais pas ça. Je ne sais pas. Il faut quoi d'appeler? La vision coûte combien, en fait? 100$. 600$? 100$. Il parle aussi des acériculteurs, là-dedans, pour les sirops d'érable et tout, là. C'est l'ensemble des agriculteurs qui mettent des produits en marché, qui se mettent ensemble pour faire la promotion, la commercialisation à l'échelle locale. Et on a plus qu'on pense dans notre région, là. Quand on regarde les événements qui existent, là, je pense que c'est intéressant de rester proche de tout ça, là. Oui. Alors, tu te proposes tout simplement qu'on devienne membre? Oui. C'est beau. Quelqu'un demande le vote? On a déjà une résolution? Non. Non, non. On va faire une résolution pour la prochaine fois. OK. Non, non. On le fait toujours. Oui, la proposition, on peut la faire, là. Guy Lapreine propose qu'on adhère à la table. C'est ça. Ça nous permet souvent d'avoir des renseignements plus importants en fonction des activités qui vont y avoir, tout à fait. Oui, puis c'est un lien aussi avec le déjeuner sur l'éterité rurale de ce mois-ci, là, je pense aussi un peu, là. L'autonomie alimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Oui. C'est un milieu qui se développe beaucoup, là, la commercialisation des produits au niveau de régional. Puis c'est intéressant de se faire proche de ça. CPTAQ, Pierre Lebel versus Pierre-Alexandre Tardy. Est-ce que je voulais l'envoyer en détail? Oui, ce n'est pas facile à comprendre, par exemple. Oui, mais on en a parlé lors de la plénière. Oui. C'était bien résumé. MRC demande à Donald Harris, installation d'une roulotte sur le lot 4 788 252. Ça, la réponse est facile à comprendre. Oui. Je t'ai envoyé un courriel pour te dire de changer l'adresse, parce qu'il n'habite plus là, ça fait 4 ans. Et puis, je ne sais pas s'il a eu la lettre, mais ça serait bon. C'est clair. C'est vrai. Commission du Québec, avis de révision pour la CEPCA. La CEPCA, c'est un cas, je crois. Exemption des taxes foncières, le dossier est en analyse. Je pense que c'est au 5 ans, ça, qu'ils revisent ça. Oui, pour le statut d'exemption de taxes en vertu de l'article, je ne sais pas trop quoi. Demande de renouvellement, adhésion au centre de prévention du suicide. Alors, j'en fais la proposition. Vous conniez les dons, d'habitude, mais je mets à des... 10 $ pour la carte et puis 15 $ de don ou 40 $ de don, ça va faire 50 $. Et qu'est-ce que vous proposez? 50 $, 10 $, 40, là, c'est... Faites l'allure, ça. 10 $ plus 40, ça va. L'an passé, on avait quand même donné plus. Oui. Je pense que c'est un besoin qui est criant quand on regarde le nombre de cas ou de supports qu'ils ont fait. Tu irais à 100 $? Moi, j'apprécierais qu'on aille à 100 $ pour l'année en cours. Oui, comme l'année passée. Comme l'année passée, OK. Mais ça, je pense que c'est juste l'offre d'adhésion. Je pense qu'il revient à l'année avec l'offre. Je pense qu'on avait donné 100 $ l'année passée. Oui. Mais là, ils veulent juste qu'on adhère. Oui, OK. OK. Alors, on reste à 10 $. Quand tu reviendras avec la campagne de soutien, on ira à 100 $. Ça va. J'ai fait la proposition de quelqu'un qui a demandé le vote. C'est adopté. Après ça, il y avait-tu d'autres choses, madame? Non. C'est beau. Correspondance. Période de questions. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions d'adressées par des citoyens par écrit? Rien. Alors, j'invite quelqu'un. L'autre jour étant épuisé, quelqu'un propose de la lever. Je propose de la lever, c'est Giseline. C'est Giseline. Bon, OK. Ce n'est pas tellement long. Alors, on a 3-4 dossiers. Ça va aller vite. Je vais arrêter l'enregistrement. Amen.